C'est dur avec mes lignes d'histoire, maman, si te plaît ? Oui, une histoire. Oui, d'accord, les enfants. Vous avez été sages ? Vous êtes bien assis ? Allez me chercher une histoire. Aujourd'hui, je vais vous lire Concerto pour harpe, chat et poney. Bonjour, je m'appelle l'harpe. J'ai 47 cordes, de rouge, de bleu, de blanche. Quand je joue au dorémi face sur l'acier d'eau, ça fait un bruit de perles qui roulent dans l'eau. Je suis délicate, sensible, raffinée, sans me vanter, c'est la vérité. D'ailleurs, je ne me vante jamais, je suis très timide. Je rougis au premier compliment, mais je sursote au moindre teintement, au plus léger, éternuement. Je vis dans un hall d'hôtel. Oui, vous avez bien entendu, un hall d'hôtel. Un vrai carambolage. Tout le monde se bouscule. Des turbulents, des chenapants, des élégants. Un chat perçant, qui lie un plan, et même insultant, à califourchant, sur un poney blanc. Ils renversent leur café. Ils jonglent avec des oreillers. Ils galopent sur les canapés. C'est étourdissant. Mais je dois m'interrompre. On annonce une nouvelle sensationnelle. L'arrivée de la princesse Fadièze. Elle désire se reposer et boire un citron fumé. La princesse est très frileuse. Elle porte de longs châles au fil d'argent, des chaussettes ornées de diamants chauffants, et des moufles bouillottes. Ça lui fait des mains de patapouf. Le directeur de l'hôtel lui allume un feu, et elle s'assied sur un pouf près de la cheminée. Oh là là ! Un feu dans la cheminée ! Très mauvaise idée, pourvu qu'elle ne me demande pas de venir près d'elle. Quand il fait chaud, mes cordes s'effilochent, et cassent les unes après les autres. Je n'aurai plus une seule note. On me jettera dans le caniveau, et je finirai en mille morceaux. La princesse Fadièze se tourne vers moi. Venez dans mes bras, harpe jolie. Je voudrais jouer une mélodie. Elle éternue et s'en mitoufle dans son châle. Remettez quelques bûches, s'il vous plaît. Elle demande à sa suivante, qui est assis chaud qu'elle lui vire au rouge rasi. Les flammes montrent haut, haut, la cheminée s'embrase. Le thermomètre explose. J'ai tellement peur de fondre quand j'ai bégé. Mais, coco, comment allez-vous ? Vous jouez avec des boubouillottes aux mains ? Il convient de m'appeler Majesté, elle dit d'une voix très douce. Oui, 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 ma tasse de thé. La suivante, rouge, radie, fronce les sourcils offusqués. Mais la princesse sourit. Elle pose ses moufles bouillottes si lourdes sur mes cordes si fragiles. Cela fait slap, slap et ça tape, tape. Elle a l'air enchantée. Le feu crépit de plus en plus fort. De grâce, ma pomme râpée, mes cordes vont fondre. Pomme râpée, elle rit, qu'elle étourdie. Pardon, ma crudité, je ne voulais pas... Catastrophe, une corde saute. Zoom, puis une autre. Zoom, zoom, troisième. Zoom, zoom. Toutes mes cordes cassent. On dirait qu'un ouragan est passé et les arraché. Le directeur de l'hôtel appelle le poney. Il faut m'emporter très vite dans le jardin pour me rafraîchir. Le chat perçant nous court après. Attendez-moi, les gars, n'oubliez pas. Dans le jardin, le poney et le chat me regardent désolée. Je me présente, dit le chat perçant. Je connais toutes les rues aux alentours, les ponts, les impasses, les raccourcis. Je suis un as de la géographie et je m'appelle Nestor. Bonjour, boule d'or. Je me suis encore trompée. Ce n'est pas grave, dit le poney. Moi, c'est honoré. Enchanté, gros nez. Pardon, j'ai encore bafouillé. Passons, il faut qu'on s'occupe de tes cordes pour que tu te retrouves. Toute ta de splendeur. Réfléchissons. J'ai bien une idée, mais je ne voudrais pas vous déranger. Je murmure en rougissant. Allez, du courage, dit le chat, perché sur une citrouille, en faisant des huit avec sa queue. Je fais un effort et je me lance. Je connais l'adresse d'une bouquitique de cordes. Et si vous pouviez m'y emmener, montez sur mon dos. Et filons, dit honoré. Où allons-nous ? Quatre rues Jean-Sébastien Bach. Nestor bondit sur la croupe d'honorés en criant. Trop facile, je connais par cœur. L'assaut, compagnon, nous vaincrons. Nous voilà à la partie à travers la ville. Honoré, nid en guise de klaxon, et tout le monde s'écarte. Nestor le guide à l'aide de son grand plan et moi, je trussote, je chaote, je frôle l'accident à chaque croisement. À gauche, après le magasin de chapeau, trop facile, crie Nestor. Oups, mirage à droite, avant le marchand de coquelicots. Trop facile. Enfin, nous freinons devant la boutique de cordes. Honoré souffle des naseaux et gratte du sabot. Nestor déroule sa queue et je descends. Le marchand me fait allonger sur un grand sofa. Il coud, il recoud, il m'accorde afin que je sonne juste. Quelques minutes plus tard, je suis fringante. Nous repartons en prenant tout notre temps. Pas question de chuter en route. Comment vous remercier ? Je demandais à mes amis. On voudrait que tu inventes un concerto rien que pour nous. Rien que pour vous ? Un air extraordinaire avec des bruits de poneys blancs, des bruits de chats perçants, des bruits de courses folles et de cordes qu'on rafistole. Trop facile ! Je dis en imitant Nestor. J'improvise des notes dans ma tête. Je fais bruiser mes cordes. Je fredonne des clés de sol, des clés de fa, des si et des bémols. Nous jouons et nous chantons tout le long de la route. Les gens applaudissent, nous prennent en photo et lancent des confettis. Quand nous arrivons à l'hôtel, le silence règne comme si on avait fait une grosse bêtise. Nous avançons telles trois petites souris devant un éléphant gris complètement aplati. Surprise ! Le directeur nous accueille à bras ouverts. Magnifique ! Bravo ! Toute la ville ne parle que de vous et de votre spectacle. La princesse Fadiès jette ses moufles en l'air. Quel est le nom de cette musique enchantresse qui me veloute l'oreille ? Concerto pour rap, chat et poney. Je dis sans trembler. Hector, soulagé, dessine des huit avec sa queue, honoré et nid de joie. Et moi ? Je rougis. Dites-vous ? Pas du tout. Je souris, je m'incline et je joue. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501